Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre, la saga des Lehman Brothers. Oui, vous avez bien entendu, je ne vais pas vous parler d'un livre économique. C'est une pièce de théâtre, plus exactement trois pièces de théâtre, rassemblées sous le titre Chapitre de la Chute, de l'italien Stefano Massini, qui sont présentées actuellement à la Comédie de Saint-Etienne, et qui vont être ensuite à l'affiche du Théâtre du Rompon à Paris, dans plusieurs villes de France. Alors c'est une aventure assez extraordinaire de présenter comme ça une fresque économique au théâtre. L'initiative en revient au jeune metteur en scène et directeur de la Comédie de Saint-Etienne, Arnaud Meunier, qui a découvert un premier texte sur cette saga des Lehman Brothers, en fait la première pièce qui traitait de l'arrivée des trois frères en Amérique dans les années 1840, à peu près jusqu'en 1867, c'est-à-dire leur installation, la transformation du magasin de tissus en négoce de coton jusqu'au moment où ils sont devenus banquiers. Et il eut envie d'aller plus loin avec cet auteur, il lui a commandé deux autres pièces. C'est ainsi que nous allons parcourir un siècle et demi d'histoire du capitalisme, et arriver jusqu'à la faillite de 2008 de Lehman Brothers. Le centre du spectacle, c'est quand même la crise de 1929, le krach. Donc on a une lecture assez enjouée, assez limpide de toute cette histoire, on comprend tout, c'est très pédagogique. Et Arnaud Meunier a fait un très beau travail, les trois pièces étant finalement d'atmosphère assez différente, il a fait un peu trois ambiances différentes. Alors la première, c'est un peu raconté d'une manière un peu archaïque, comme un vaudeville à l'américaine, un peu comme un film muet. Après, on passe dans une deuxième partie qui est plus onirique, où on voit les vieux brothers qui sont en train de penser à leurs rêves face à leurs rejetons, eux, qui sont beaucoup plus dans le matérialisme. Et la troisième partie est carrément lyrique, avec le rejeton Bobby, qui est le flamboyant personnage qui a projeté Lehman Brothers dans la modernité, jusqu'à faire entrer le loup dans la bergerie, les traders. Cette saga est longue, près de quatre heures, mais on ne voit pas le temps passer. Les comédiens sont vraiment étonnants parce qu'ils jouent plusieurs rôles. Il y a notamment un jeune acteur qui est formidable, c'est un des premiers rôles, qui joue le rôle de Philippe Lehman, un rôle de financier glacé, glaçant, Martin Kipfer. Et puis, il y a le grand Serge Magiani qui interprète le rôle du flamboyant Robert Lehman et qui nous offre un numéro entre Shakespeare, Brèche, on ne sait plus très bien, dans cette dernière partie qui est presque biblique, où on invoque des mythes de la Bible. Cette pièce qui faisait un petit peu peur, j'avais moins peur qu'elle soit indigeste, cette pièce en trois volets, est vraiment un moment de théâtre assez éblouissant. Elle nous raconte une histoire de l'économie. On peut donc parler de tout au théâtre, même de l'économie et de la finance. Et si vous ne pouvez pas la voir à Saint-Etienne jusqu'à la mi-octobre, je vous invite à aller la voir en novembre, au mois de novembre, au Théâtre du Rond-Poing à Paris. Sous-titrage ST' 501